Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour deux swatches de make-up en un avec les deux palettes là de Colourpop. Donc je me suis dit vu que c'est la même collection, je vais faire les deux dans la même vidéo comme ça, après je peux les ranger et voilà, tout simplement. Donc on va commencer avec la baroque, voilà tout simplement parce que j'ai envie et on va bien sûr partir dans un smoky pailleté avec ce farci parce que j'ai trop envie d'utiliser ce farci. Ici aussi les bouts je crois qu'on le mettra par dessus, enfin bref on va voir. Donc écoutez pour pas que ça traîne, je vous laisse tout de suite avec les swatchs et on attaque le premier make-up avec cette palette là. Alors on va commencer par faire le creux avec... Je vais prendre celui-ci, alors je sais pas lire la teinte hein, mais vous voyez de toute façon... Donc je fais le creux... J'ai peut-être pas pris de meilleur pinceau pour faire ça... C'est vraiment un très très beau gris. Effectivement j'ai pas pris de meilleur pinceau pour faire ça... Mais j'ai pas envie d'en salir un autre, donc on sera avec. Je vais faire mon coin externe, mon ras de cils, comme d'habitude. Donc je commence déjà à dégrader hein, comme d'habitude, il faut commencer à voir l'habitude. Donc vous voyez à quel point ça se dégrade merveilleusement bien. Alors je vais prendre un autre pinceau un peu plus estompeur et je vais prendre le gris le plus clair ici pour dégrader le gris foncé. Donc il y a des toutes petites paillettes dedans, mais comme c'est pour dégrader ça se verra pas trop. Même le gris clair il est bien pigmenté, on le voit. Et encore, je le prends vraiment, j'en prends qu'un tout petit peu. On termine avec un coup d'estompeur propre. Là j'ai une tâche au chèvre, hein, une tâche. Donc je vais réintensifier un peu le gris le plus foncé. Alors ensuite avec un pinceau plat je passe à cette teinte là. Donc attention de bien tapoter votre pinceau parce qu'en plus avec les paillettes c'est encore plus poudreux. Je le mets donc sur toute ma paupière en bas, et là, magnifique, sublime. Avec la tranche je le mets en ras de cils. Et je reprends ce pinceau là pour blender. Je vais redonner un coup avec celui-là aussi parce que c'est supra, supra, suprapigmenté. On va remettre un peu du gris après. Alors je vais prendre au doigt celui-ci pour remettre par-dessus. Donc là c'est un gris avec des petites paillettes moules. Un petit bout. Je reprends ce pinceau là pour blender les deux fards entre eux. On va prendre celui-ci du milieu pour faire pareil. C'est plus un duochro. Donc là je le mets plus sur le centre. Ok. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Qui est un peu plus rosé. Mais c'est le seul qui est vraiment assez clair pour faire ça. Crayon noir, mascara, rouge à lèvres que je vous dirai après parce que je ne sais pas mais ça sera du nude. Parce qu'on ne va peut-être pas pousser non plus. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. C'est parti. Et donc voilà le look final avec cette première palette, alors sur les lèvres j'ai mis mon combo NYX, le crayon nude, c'est comment il s'appelle déjà celui-là, c'est la teinte nude mais je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Rétractable Lip Liner, on ne fait pas plus simple, c'est celui que j'essaye de fitir en ce moment, et le Gloss Sliptease en teinte Fushed It, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis et je l'aime toujours autant, il a une opacité du tonnerre, il ne colle pas du tout, par contre j'en ai à chaque fois plein dedans. Alors pour la baroque, j'aime beaucoup forcément, je suis accro-smoky, je crois que vous commencez à connaître, j'aime beaucoup les packagings aussi, c'est très classe, et voilà, cette teinte est magnifique, cette teinte est magnifique, cette teinte est magnifique, cette teinte est magnifique, ces deux-ci c'est des duochromes, voilà, même les mattes, enfin bref, Colourpop, vous savez que moi, c'est des valeurs sûres. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite avec la grandeur, donc là on est dans les teintes un peu plus marronnées, chaudes, il y a un magnifique noir avec des paillettes vertes, mais je ne vais pas encore faire un smoky, il ne faut pas les coller non plus, on ne va pas faire deux smoky à la suite, ici c'est encore un duochrome, mais dans les plus classiques, vert, marron, vert, il y a un choc de paillettes ici doré, ici un petit doré plus clair pour le coin interne, mais c'est vraiment plus du marron, ici c'est un marron mat avec des paillettes aussi, donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, et puis on attaque le make-up de la grandeur. Donc c'est parti pour le deuxième make-up avec la grandeur, et vous voyez comme je suis bien, genre on est un autre jour, alors qu'on est le même jour. J'ai été me démaquiller et refaire mon teint pour faire le deuxième make-up, et après il faut que je ne charge pas le batterie. Donc je me rapproche, vous avez déjà eu les swatchs, donc je me rapproche et on attaque le make-up. Donc cette fois-ci je vais partir plutôt dans un semi-cut-cluse façon fainéasse, mais semi-cut-cluse quand même. Et voilà, tout simplement. Alors je prends un pinceau 231, et je vais commencer avec la teinte, le marron ici au-dessus. Pour faire mon creux, mon coin externe, et mon ras de cire. Oh, la pigmentation de ces fards. C'est incroyable, comme à chaque fois je suis... Je suis étonnée par la pigmentation, alors que j'ai l'habitude de les utiliser. Donc, comme pour le smoky, de toute façon, de base c'est la même forme. On dégrade avec le même pinceau. J'espère juste avoir assez de batterie. Ok, ensuite je prends un pinceau comme ça, et je prends le marron le plus clair ici pour dégrader. Donc pareil, tout le tour de l'œil. Du marron foncé, plus foncé qu'on vient de mettre. Et bien sûr, je passe un coup d'estompeur propre sur tout le tour. Bien partout. Ensuite, je prends un pinceau boule, j'ai plus de batterie, un peu plus précis. Et je prends le marron le plus foncé ici en dessous. S'il me dépêche. Que je mets en coin externe. Et en ras de cire. Externe. Je vais finir mon œil là, et je ferai l'autre hors caméra pour économiser de la batterie. Donc je dégrade sur la paupière. Je reprends le premier pinceau pour bien dégrader. Je prends un pinceau plat, et je vais prendre le marron ici avec les petites paillettes dorées. Ouh, il est super foncé. Donc je ne vais pas le mettre jusqu'en coin externe, je vais juste le mettre sur le creux, sur le centre de la paupière. Sinon on part dans un smoky encore, marron mais un smoky quand même. Et avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre celui-ci, pour mettre en partie interne, et je reviens sur le marron le plus foncé. Enfin, qu'on a mis au sang encore. C'est beau ça. Oui, c'est très joli ça. Au doigt, je prends le duochrome ici. Que je remets par-dessus. Ouh, ça c'est beau. Et pour le coin interne, je vais prendre ce fard-ci. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc je fais mon autre oeil, mascara, crayon et rouge à lèvres, et je viens vous remontrer ce que ça va. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà ce qui conclut le deuxième make-up. Je me dépêche, ça clignote de tous les sens, avec la grandeur. Donc, en liner, j'ai mis le mat de Elegum, le liner BIM Focalure Platinum en creux, enfin en creux, et sous la queue du liner. Le Stag en creux, en muqueuse, et le Melted Candid Apple sur les lèvres. Je voulais tester de nouveau, que j'ai racheté à Jessica, mais il n'aurait pas été avec. Et je crois que c'est mon préféré. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo avec ces deux palettes. Franchement, j'aime beaucoup. Les deux harmonies me plaisent énormément. Il n'y a pas à dire. Si vous aimez le marronchot, celle-ci est l'idéal. Si vous aimez les smoky, celle-ci est l'idéal. Mais moi, j'aime les deux et je suis bien contente de les avoir dans ma collection. Donc encore une fois, Maryse, merci. Parce que c'est encore toi qui me les a envoyés. Et j'ai mis des chocs à vous lire. Donc j'espère que ces deux make-up vous auront plu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner. On se retrouve très vite de toute façon. Je ne sais pas quand. On ne fait plus une vidéo par jour par contre. Parce qu'après, il y a le calendrier de l'avant. Donc il faut que je prépare ça. Et voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz